De 2000 personnes, on n'a pas besoin de 2000 personnes, même à deux croix. Tout c'est les opérations, on met des opérations coup de poing et on frappe. C'est ça le problème. Bon la discrétion sur internet, les gens qui vont venir disent je suis, j'ai fait, on s'en fout. Tout ce qu'on veut voir c'est pas les discours. Tout ce qu'on veut voir, on veut voir les gens sur le terrain. Sortez de vos chômiers, venez sur le terrain. Arrêtez de vous taper la poitrine, descendez sur le terrain. Car le Cameroun a besoin de vous sur le terrain, pas sur internet. Le Cameroun a besoin de vous sur le terrain, pas sur internet. Sortez, même seul, chacun peut faire ces choses seul. Sortez, vous venez faire ce que vous venez faire. Posez les actions. Nous sommes trois. Ne soyez pas les révolutionnaires, vous commentez les directs, vous partagez les directs sur Facebook. La révolution c'est sur le terrain. Sortez du terrain. Vous qu'il y a de Cameroun, le challenge orange est lancé. Cassez, brûlez les puces oranges. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de supporter le dictateur. Il faut que vous brûlez les puces oranges Cameroun comme s'ils vont arrêter de supporter le dictateur camerounais. Et demain, demain, je vous invite, nous vous invitons massivement, massivement, nous vous invitons solennellement à sortir. Demain, parce que demain c'est la journée internationale de la femme. Et nous organisons cette conférence. Demain soir, à 19h30, au 177 rue de Charonne, Paris 11ème. Donc nous pensons sur votre bonne compréhension et pour nous soutenir massivement. Venez pour défendre notre journée demain, parce que c'est la journée de la femme. Nous avons besoin de vous pour venir à cette conférence témoigner et nous dire, parler de votre indignation. On leur a parlé de la femme en fait. Vous savez que Chantal Biala, la mamie Touftouf, elle vous a habitué à déjeuner de prostitution. Elle vous a habitué à déjeuner où vous abandonnez vos maris à la maison pour aller soulever le cabas. Eh bien, nous vous disons, stop le soulevement de cabas. Parce qu'il n'y aura même plus de cabas à porter. Vous ne portez plus le pain du 8 mars. Vous ne portez pas le pain. Vous vous mettez en noir. Et vous vous mettez d'ailleurs tout en noir pour signifier votre malheur. Vous dites que le Cameroun est en deuil. Si vous vous portez tous les avis noirs, les vidéos parleront tous. Quand on va vous voir tous les vidéos en noir, on saura que le Cameroun est en deuil. Mais si nous portez le cabas, ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre contre la répression. Faites comme nous. Les femmes sont... Si nous sommes de vous, nous sommes les mains d'enfants comme vous. Faites comme nous qui en fonction, les enfants. Nous, on va accepter que vous portez bien tous nos enfants. On porte le cabas pour aller s'amuser. Pensez à Monique Koumatéka. Pensez à Vanessa Tiatou. Pensez au décédé des écarts. Pensez à la petite évacée qui a été enlevée pour les times virtuels. Pensez à tous ces gens-là et mettez-vous en noir. Pensez aux enfants qui sont dans les forêts, dans le nozot. Pensez à mettre les coudons dans les forêts. Pensez à mettre les coudons. Voilà. Mettez-vous en noir. Vous avez vu vous-même qu'on n'a pas hésité à affronter la police. On n'a pas hésité un seul instant à affronter la police. À ce mec là où il fallait ce mec. Et vous avez vu que quand nous sommes arrivés, tout le monde est venu nous voir. On n'a pas hésité. C'était une opération coup de poing. Le bruit que la brigade anti-sardinale a fait, a fait sortir un député de l'hémicycle. Nous sommes là pour faire changer les choses au Cameroun. Et tous les moyens que nous allons juger utiles de nous faire entendre et d'avancer dans le combat, nous n'allons pas hésiter. Le Cameroun va mal. Les choses vont mal au Cameroun. Et nous devons nous mettre tous ensemble. Franchement, le pan du 8 mars, c'est un pan, je vous ai dit ça la semaine passée, c'est un pan qui est maculé de sang. Et moi j'invite, j'invite tous les ingénieurs, tous les avocats, tous les militaires, les gendarmes. Je vous invite à sortir de votre silence. Sortez de votre silence pour défendre vos droits. Le Cameroun a besoin du changement. Et ce changement se ferait avec vous. Ne restez plus dans votre silence. Sortez de votre silence et venez défendre les droits du Cameroun. Défendre votre pays parce que votre pays est en train de sombrer. Notre pays est en train de sombrer. Donc si nous laissons faire, ça va durer 50 ans encore. Pour empêcher cela, mettons-nous de coup pour dire non à cette dictature qui dure depuis 37 ans. Parce que ce pouvoir nous utilise tout le temps pour garder leur... Ce n'est pas un royaume. Les dictateurs veulent rester au pouvoir. Alors pour dire non, pour l'avenir de nos enfants, pour notre propre avenir, nous allons nous lever, nous allons nous mettre debout. Pour dire non à tout cela. Pour arrêter tout cela. Mettons un stop à tout cela. Et je compte sur vous. Nous comptons sur vous. Vous qui êtes au Cameroun. On vous a expliqué que Paul Viare vous voit parce qu'il a le soutien. Il a les multinationales françaises qui le soutiennent depuis les années. Donc commencez déjà à casser vos puces. Vos puces oranges. Cassez les puces oranges. Vous nous envoyez en même temps sur la boîte. Donc vous cassez les puces oranges. Vous pouvez, c'est ce que vous faites, vous voulez de ça. Vous faites une vidéo. Vous nous envoyez. On va mettre ça sur internet. C'est le challenge orange. Comme ça vous allez chez n'importe quel opérateur. Mets puces oranges. Parce que l'argent que vous donnez à Orange, il donne que Paul Viare su ça. Et Paul Viare paye les armes avec. Donc nous allons les paralyser un par an. On commence par Orange, après on va boycotter Total, après on va boycotter Bolloré. C'est petit à petit. Maintenant nous avons sorti le grappot à l'Assemblée. On n'a pas attendu. La proféture de police. On va vous demander, on comprend votre... Comment dire, votre contemporain, il n'y a aucun souci. Oui. On va vous demander de chercher votre drapeau. Et d'être là en sorte de citoyen. Sinon, on peut manifester avec les tchadiens, rien ne nous empêche. Oui. Par contre, je vais vous demander de ranger au moins votre drapeau. Si vous êtes de la préfecture, monsieur, nous avons fait des manifestations et les tchadiens sont venus avec leur drapeau. On ne leur a jamais demandé. C'est la toute première fois. Vous êtes dans la salle, d'accord, j'ai des ordres. Oui. C'est pas moi-dessus, vous êtes des ordres. Oui, oui. J'ai des ordres, vous-dessus. Que vous vous greffiez à la manifestation avec les tchadiens, il n'y a aucun souci. Un seul truc, c'est que vous, vous arrivez avec un autre emblème, sans déclaration. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Nous avons organisé plusieurs manifestations où des personnes d'autres nationalités sont venues avec... Mais vous êtes arrivé d'une autre façon à laquelle vous vous êtes arrivé. À nous, on est arrivé de façon brutale. Voilà. Un peu trop. Un peu trop brutale. Voilà. Au goût de l'Assemblée. Voilà, vous avez compris vous-même. La façon que la brigade anti-sardinien est arrivée, les députés n'ont pas voulu. Et là, on a envoyé les mecs de... Vous voyez tous ces gens-là ? C'est les mecs de la profiture qui se sont venus nous dire qu'on est arrivé de façon beaucoup trop brutale. Mais voilà ce que nous allons faire. Voilà ce que nous allons faire. On s'en fout. On vient et on dit ce qu'on a à dire. Le reste, on s'en fout. On va arranger le grappot du Cameroun. Il n'y a pas souci. On va arranger le grappot du Cameroun. L'action est passée. C'était ça le plus important. Ça s'appelle une opération coup de poing. Et on a fait l'opération coup de poing. On a fait. On a fait l'opération coup de poing. Et c'est réussi. C'est pas grave. On a compris. En plus, le grappot, le plus important. On a fait passer notre message. C'est le plus important. C'était fait passer notre message. Le message, il est passé. Le grappot, on va se greffer. Il n'y a pas souci. Il n'y a pas souci. On sait qu'il y a la caméra qui est là. Vous avez vu. On a fait ce qu'on avait à faire. Le plus important pour nous, c'était de faire passer le message. Et le message est passé. Et c'est ça la brigade anti-Sardinat. Quand on ne nous attend pas, on est là. Les députés sont fâchés parce qu'on est venu crier devant eux. Voilà. Mais frère, désabonnez-vous d'Orange. Max Seigneur va vous lancer un challenge. Ça s'appelle. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Désabonnez-vous. Nous avons fait des flyers. Désabonnez-vous. Je vais peut-être vous laisser. Il y a un petit silence. Il y a un petit silence. Nous allons continuer les fesses de parole. Désabonnez-vous. Désabonnez-vous d'Orange Cameroun. Voilà. C'est... On batastique. On batastique, non ? Et comme de la terre au niveau de la session sur vie. Ouais, partageons tout. Voilà, mes frères. Je vais devoir mettre un terme à ce direct. C'était une opération pour le coin. C'était une opération pour le coin. On a réussi ce qu'on veut. Et comme nous vous disons, nous sommes debout. Ne vous laissez pas discuter par ce qui se passe sur Internet. La révolution est en marche et la révolution continue. Donc nous avons des personnes que nous suivons sur le terrain. Nous allons continuer à suivre jusqu'à Nouvelle-Lors. On n'est pas là pour se laisser distraire. Sortez du Congrès de Facebook et mettez-nous dans la révolution. Chacun, dans son côté, peut participer comme il peut à la révolution. Voilà. Paul Biya dit que vous ne sortez pas. Ok, ne sortez pas, mais débarrassez-vous des puces d'orange. Commencez à vous débarrasser de tout ce qui concerne les Français là-bas. Mais on ira aussi dans une dimension politique faite d'alliance avec nos... Voilà mes frères, ce que moi je vais vous dire, en réalité, vous voyez le renfort qui est venu parce que la brigade a dit sa dîner là. Ce que moi je vais vous dire en réalité, c'est que ne vous le laissez pas discuter par Facebook. La révolution, c'est pas sur Facebook. Toutes les personnes qui vont vous dire qu'ils vont faire le direct et changer quelque chose au Cameroun vous mentent. Toutes les personnes qui viennent grand-là vous dire que c'est sur le terrain. La révolution, c'est sur le terrain. Ce n'est pas vous raconter n'importe quoi. La révolution, c'est sur le terrain. Vous avez vu les Tchadiens, comment ils sont sortis. Ils sont là, les Tchadiens, pour défendre leur cause. Ils sont là parce que ça ne va pas chez eux. Mais vous, vous restez chez vous. Vous faites les directs, vous dites que vous êtes des révolutionnaires. Vous n'êtes pas des révolutionnaires. Moi, ma révolution, c'est sur le terrain. Vous avez vu l'action qu'on a maintenant aujourd'hui. Vous avez vu combien de personnes de la préfecture sont venues nous regarder et nous dire que de l'Assemblée nationale, on leur a dit que c'est gros ce que nous avons fait. La prochaine fois, on va ancrer dans l'hémissile. La prochaine fois, on va ancrer à l'intérieur. Aujourd'hui, c'était juste pour leur dire libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. Paul Biass est un dictateur et on va le faire savoir où on veut. On ne va pas s'arrêter, on va le faire savoir où on veut. La révolution, ce n'est pas Facebook. La révolution, ce n'est pas les directs. La révolution, c'est le terrain. Viens sur le terrain, fais ton direct. Je te jure que les Camerounais vont te suivre. Viens sur le direct. Viens, 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 viens. Je suis avec mon frère Tchadien. Bonsoir. On vit les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes, les mêmes dictateurs qui sont soutenus par ce système, par cette Assemblée, par Emmanuel Macron. Et on ne va pas se laisser faire. Ça va finir. Ça va finir. Moi, je vous disais tantôt, la révolution vient sur le terrain, lance un direct. Les Camerounais vont comprendre que tu fais un travail. Ne reste pas derrière ton téléphone et tu dis que tu fais la révolution. Ce n'est pas ça, la révolution. Moi, j'ai mis un thème à ce direct. C'était une opération coup de poing. On a réussi ce qu'on voulait faire. On a attiré l'attention. On a fait sortir un député à l'intérieur de l'Assemblée, Jean Lassalle. On va se faire écouter. Le Cameroun va changer. Paul Biapré, pas toi. Ne vois pas tout ce que tu vois sur Internet. Tu crois que la brigade... On aime même... Ça ne nous concerne même pas. Ça concerne ceux que ça regarde. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous faisons ce qu'on a à faire et on va évoluer avec ce qu'on a à faire. Merci. Merci vraiment. Je vais devoir mettre un thème à ce direct. C'était une opération coup de poing de la brigade anti-Sardinat de France. Bien le bonsoir et salutons, au revoir. Merci beaucoup.